bonjour monsieur le rey bonjour monsieur le rey demain il y aura le webinaire sur le jumelage de la tgr avec votre institution la direction générale des finances publiques donc à cette occasion je vais essayer de vous poser quelques petites questions donc monsieur le rey vous êtes le directeur départemental des finances publiques de l'isr direction générale des finances publiques qui accompagne la tgr dans la nouvelle gestion financière publique en promouvoir la loi organique des finances cette loi qui repose en grande partie sur la sincérité des comptes qui s'articule principalement autour de la nouvelle comptabilité de l'état donc ma question à vous monsieur le rey comment la dgfip accompagne tel la tgr à contourner les difficultés auxquelles elle peut se heurter et comment elle l'accompagne aussi dans la mise en place des prérequis nécessaires à cette comptabilité alors dans le cadre du jumelage auquel nous participons et dont je suis chef de projet nous avons la volonté d'accompagner effectivement nos partenaires dans la mise en oeuvre de la loi organique au maroc avec la volonté d'aboutir à la certification des comptes par la cour des comptes pour l'année pour l'année 2020 sur les comptes de l'année 2020 donc à cet effet un jumelage a été financé sur les fonds akaba de manière à ce que nous ayons la possibilité de mobiliser des experts français autour du projet qui a été construit avec nos amis marocains à cet égard l'accompagnement se fait donc par le biais de missions sur des thématiques qui ont été prédéfinies autour de quatre volets est ce que vous souhaitez que je détaille les quatre volets ou ou peut-être les avez vous déjà comme vous voulez oui je les ai déjà mais pas très en détail si vous pouvez nous briefer un peu sur justement sur ces axes quatre volets d'accompagnement dans la mise en oeuvre dans la mise en oeuvre de ce projet jumelage le premier volet porte sur la mise en oeuvre et la modernisation du nouveau système comptable de l'état c'est la base de travail qui sur l'analyse des normes comptables publics telles qu'elles auront été définies par le royaume vont permettre effectivement de construire la nouvelle comptabilité publique marocaine en phase avec toutes les normes européennes et mondiales et donc ce volet 2 de modernisation du contrôle accompagne la mise en oeuvre du nouveau système comptable de l'état et donc il ya deux deux volets très importants qui sont au programme de travail d'abord le contrôle modulé de la dépense c'est à dire les les manières moderniser de contrôler la dépense publique pour en renforcer la qualité ça c'est le premier point et la deuxième chose c'est le développement comme dans tout secteur traitant de la comptabilité le développement du contrôle interne le volet 1 et le volet 2 ce sont donc deux volets extrêmement liés l'un à l'autre qui ont cette vocation de tendre vers la certification des comptes le volet 3 c'est le volet technique informatique de mise à niveau pour répondre aux nouvelles attentes du ministère en matière de de contrôle de la dépense et de suivi de la comptabilité il aidé lui aussi organisé avec deux sous volets l'un sur la dématérialisation de la chaîne de dépenses et l'autre sur la gestion intégrée des dépenses de personnel enfin pour je dirais envelopper tout ça il ya un énorme effort de formation des personnels qui doit être entrepris avec une base notamment sur le e-learning on ne savait pas au moment du lancement du jumelage que le e-learning deviendrait d'autant plus important avec la pandémie on ne s'en doutait pas mais en tout cas nous c'était déjà inscrit avec un renforcement donc des capités des capacités de e formation pour les personnels de la tga l'expertise française dans ces domaines elle est connue et reconnue elle est connue puisque nous avons nous mis en oeuvre une loi organique des finances publiques courante des années 2000 et que nous devons année après année renforcer notre capacité en france à cette mise en oeuvre et au respect des attentes du parlement et de la nation justement vous avez parlé du volet formation est ce qu'aujourd'hui on peut dire que la dette que la tgr est dotée de ressources humaines qualifiées à même d'assurer la mission de contrôle enfin ce que je peux vous dire sans vouloir flatter mes amis marocains c'est que nous constatons dans les travaux que nous conduisons une une expertise et une qualité de nos partenaires marocains assez exceptionnel je lis parce que c'est c'est ressenti le niveau c'est du très très haut niveau ce qui veut dire que nous on doit être au très très haut niveau aussi donc je veux dire c'est c'est un peu donnant donnant la formation des cadres et des agents à la tgr est une formation qui est reconnue comme étant déjà de qualité et dans le cadre du jumelage ce sont des évolutions mais des autres volets c'est à dire quand vous mettez en loi en en oeuvre une nouvelle loi organique vous avez de nouvelles contraintes de présentation des comptes de mise en oeuvre d'un nouveau système comptable et il faut s'adapter donc à la base la formation des personnels de la tgr me semble moi vu de l'extérieur plutôt déjà de très grande qualité mais par contre ce volet 4 vise au renforcement de ses capacités de formation et notamment via la information de manière à accompagner les agents à cette mutation il faut accompagner les agents cette mutation d'ici la fin de l'année la tgr aura reformé à la comptabilité générale tous ses agents c'est un effort fort voilà donc c'est un effort permanent que nous en france nous conduisons aussi notre capacité de formation évolue en permanence aussi et nous avons développé ces dernières années la information en france et ça nous permet d'autant mieux de partager avec nos amis marocains sur leur propre capacité de e formation donc chacun de ces volets se déroule donc avec des experts français des experts marocains sous le contrôle des deux chefs de projet mon ami guiri et moi même et sous le contrôle de chef de volet marocain et français pour chacun des quatre volets et les experts interviennent dans ce cadre là donc ce qu'il faut que vous sachiez c'est qu'au niveau français je le dis là aussi parce que c'est la réalité et pas pour dresser un tableau magnifique mais c'est une réalité la qualité des experts qui a pu être mobilisé autour de ce projet côté français me rend très fier parce que ce sont des femmes et des hommes de très très haut niveau qui sont mobilisés vaut mieux vu ce qui nous attend en face où les attentes je les dis sont très grandes légitimement très grande et on répond vraiment présent donc il est essentiel d'avoir cette capacité d'accord parmi les volets il ya celui de la certification des comptes de l'état par la cour des comptes c'est un projet très ambitieux en fait ma question à vous monsieur l'oreille est ce que parce que d'après ce que j'ai compris il s'agit de la certification des comptes de l'état stricto sensu est ce qu'il n'est pas opportun d'élagir ses comptes à ceux des collectivités territoriales pour que le contrôle a priori est plus de sens et contribue essentiellement à la gouvernance et à la sincérité des comptes alors vous avez sans doute raison prenons l'exemple de la france nous avons commencé par les comptes de l'état et nous développons petit à petit la certification des comptes dans le monde du secteur local que vous évoquez on a on a largement déployé ça pour les hôpitaux pour les établissements publics nationaux et pour les collectivités volontaires c'est un travail de très très longue haleine si on voulait tout faire en même temps c'est la meilleure façon de ne rien faire donc le choix opéré à l'époque en france et aujourd'hui au maroc est très pertinent de procéder par étapes c'est déjà un énorme travail de présenter les comptes de l'état marocain en format qui permettra effectivement leur certification sans embarquer tout le monde en même temps donc je pense qu'il ya des étapes l'étape actuelle et pour laquelle nous sommes nous mobilisés c'est l'étape des comptes de l'état et franchement c'est la bonne méthode c'est la bonne méthode tout cela est très complexe nécessite chacun des quatre volets le démontre nécessite des travaux extrêmement lourds d'accompagnement oui je vous prends un exemple on dit on développe le contrôle interne le contrôle interne ça peut apparaître comme ça abscompte c'est quoi le contrôle interne contrôle interne ça va être les mesures qui vont être prises en interne aux administrations qui vont leur permettre de s'auto contrôler et de pré certifier finalement entre guillemets le terme n'est pas bon de pré certifier qualité de ce qu'ils produisent c'est à dire que par le contrôle interne des comptes on s'assure nous mêmes que ce que l'on dit est juste que les comptes sont juste mais ça c'est un énorme travail un énorme travail de conception de cartographie qui doit être entrepris tout ce travail là est entrepris avec une vigueur que j'ai rarement vu par la tgr marocaine et donc on nous on est très très content de participer à cette aventure parce que il ya plus que du répondant avec nos partenaires il ya des attentes très fortes on y répond et sur chacun des aspects il faut avancer papa mais sachez que c'est une opération entre guillemets monstrueuse qui est proposée dans des délais qui sont très fortement contraints le maroc se donne moins de temps que n'avait fait la france donc c'est une vraie paris une vraie ambition pour le moment les feux sont franchement au vert du jumelage qui accompagne tout ce dispositif en fait là j'ai une question peut-être que je dois poser à la trésorerie générale du royaume est ce que les comptes 2020 sont aujourd'hui est ce qu'on est prêt pour qu'ils soient certifiés aujourd'hui par la cour des comptes alors effectivement c'est à eux qu'il faut poser la question car c'est eux qui ont la maîtrise des comptes nous nous sommes des experts qui apportons qui facilitons les travaux à mon sens il n'y a que la tgr pour être en capacité de répondre ce que je peux dire c'est que c'est ce que nous faisons c'est à dire nous travaillons à les rendre certifiables voilà tout le travail qui est entrepris par la tgr vise à atteindre cet objectif d'accord en fait une autre question par rapport à la loi de règlement qui nous interpelle un peu plus ici au maroc en fait la tenue de la tgr par la comptabilité de la comptabilité de l'état répond d'abord à une obligation légale de reddition des comptes à travers la production des situations nécessaires à la préparation des lois de règlement or nous savons très bien que contrairement à vous dans un pays comme la france où la loi de règlement il est publié dans le semestre qui suit la clôture de l'exercice ici au maroc on affiche un énorme retard elle intervient toujours deux ans après donc en fait c'est que ce qu'il a vide de sa substance et surtout du contrôle a priori quel commentaire pouvez vous nous faire et est ce que votre direction n'alerte pas la tgr sur sur un tel problème alors alerté est un mot trop fort en revanche oui c'est un débat que j'ai que j'ai eu avec mes amis de la tgr et d'ailleurs avec le tgr lui-même dès le début du jumelage mais là aussi il faut il faut être extrêmement prudent lorsque nous avançons lorsque nous mettons en oeuvre des dispositifs aussi puissants que ceux qu'on est en train de faire sur l'analyse elle est partagée ce que vous venez de dire je crois qu'elle est partagée par tout le monde et l'objectif qui doit aller de pair avec la certification des comptes c'est effectivement la réduction du pardon la réduction du délai de rédition donc c'est quelque chose qui est embarqué dans nos réflexions mais pour l'avoir fait moi même lorsque il a fallu s'y atteler en france c'est extrêmement compliqué de gagner des mois et des mois comme on doit les gagner d'ailleurs en france on a commencé il ya 20 ans et on n'a pas fini de gagner encore sur la rédition des comptes donc votre analyse est la bonne votre constat est partagé il nécessite sans aucun doute du 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 travail pour y parvenir c'est c'est une évidence c'est un objectif qui je pense est partagé par tout le monde une fois qu'on a dit ça il ya des étapes à mettre en oeuvre et les étapes vont nécessiter du temps et des années de travail pour y parvenir vous savez un état c'est pas c'est pas une petite entreprise un état c'est tout un territoire pour vous c'est un pays c'est le maroc et l'état dépense et fait des recettes partout sur le territoire et donc l'organisation comptable qui en découle est une organisation qui doit remonter des données et le délai de remontée de ces données les conditions de sécurisation de ces données tout ça s'éduque c'est très compliqué et donc pour parvenir à l'objectif de reddition du délai qui à mon sens sera l'étape d'après eh bien il faut s'organiser toujours s'organiser voilà donc votre analyse je pense encore une fois elle est partagée par tout le monde y compris je pense par la tgr elle même même si là je m'engage pour eux mais je pense qu'elle est partagée en revanche sa mise en oeuvre nécessitera du temps donc on procède par état là on a on fixe si vous voulez au travers de ce jumelage et l'accompagnement que nous faisons de la tgr nous sommes en train de fixer la base de la pyramide d'ailleurs une fois que on aura effectivement les normes comptables le nouveau système comptable qu'on aura moderniser les contrôles à adapter l'informatique et mis en place des dispositifs de formation là vous mettez tout ce qui est utile ensuite à améliorer les choses et dans le reste bien sûr dans cette amélioration il y aura vous avez raison la réduction du délai de reddition d'accord précisons précisons que les délais actuels sont respectés par la tgr s'agissant du respect de la loi organique mais cette loi organique elle elle fixe une limite maximum qui est respectée tout le but maintenant c'est de réduire dans les années à venir mais il va falloir des années et des années de travail de réduire dans les années à venir effectivement ce délai d'accord une dernière question peut-être que j'aurais dû poser en premier pourquoi le jumelage avec le maroc et un petit commentaire en quelques mots sur le jumelage alors la relation france maroc j'ai en général elle est forte me semble-t-il en tout cas vu par un français la relation avec le ministère de l'économie et des finances est très forte très très forte avec des conventions qui qui nous lie entre le ministère et le ministère de l'économie il y a aussi une convention entre la direction générale des finances publiques et et la tgr dans le cadre d'un partenariat très très ancien très ancré dans notre culture respective et donc c'est vrai qu'il ya un lien complètement privilégié alors hors hors caméra et hors cadre je vais mettre beaucoup plus sincère que ça avec vous à titre personnel je n'ai accepté ce juste de prendre la tête de ce jumelage que parce qu'il s'agissait du maroc voilà mais ça vous le gardez pour vous en tout cas ça nous honore pourquoi parce que j'aime beaucoup ce pays pour des raisons personnelles d'ailleurs sur lesquelles je vais pas m'étendre auprès de vous mais voilà le le maroc c'est c'est quand même pas rien c'est un très beau pays et c'est un pays qui administrativement est extrêmement bien structuré donc c'est un plaisir réel de travailler aussi en off juste pour vous pour vous compreniez notre état d'esprit quand nous faisons nos réunions collectives donc on a un comité de pilotage tous les trimestres vous verriez les sourires sur les visages marocains et français vous diriez mais ces gens là sont pas du tout en train de travailler voilà donc non il ya une ambiance et une entente sérieux et pour revenir dans le cadre que vous vous pouvez afficher c'est vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure il ya des partenariats ancrés dans l'histoire entre nos deux pays et ce sur quoi je veux insister aussi c'est que quand on fait un jumelage de cette nature il faut pas imaginer que seuls les experts français apportent quelque chose aux marocains c'est aussi pour nous l'occasion de découvrir une autre organisation et de nous remettre nous mêmes en question c'est à dire que c'est un vrai partage un vrai travail d'équipe et un vrai partage et c'est comme ça que ce jumelage aujourd'hui est vécu par tous les experts français qui participent donc c'est un partage c'est ça qui est quand même frappant je m'y attendais pas forcément ça par contre je m'aperçois que pour tout le monde il ya une volonté du travail en commun de travail d'équipe et que cette volonté est vraiment marquée par des relations personnelles qui se sont nouées qui sont extrêmement fortes donc là on n'est pas dans la langue de bois on est dans le monde réel et ce monde réel est particulièrement radieux et pourtant et pourtant à cause de la pandémie nous avons très largement travaillé à distance comme nous le faisons vous et moi aujourd'hui logiquement on devrait être dans une salle de réunion moi rabat et vous avec vous et on le fait à distance on a énormément travaillé de cette manière quasiment dès l'origine de ce de ce jumelage et pourtant au bout d'une année on est à presque 50% du taux de réalité ça veut donc dire que nous avons été capables de nous adapter à la distance même si moi j'en souffre beaucoup parce que je suis quelqu'un de tactile et que j'aime le contact et que l'écran c'est quand même pas pareil mais en tout cas on a été capable de le faire on a été capable de le faire et d'avancer et pourquoi il fallait le faire et pas suspendre le jumelage c'est parce que la la tgr a des obligations sur 2020 il fallait l'accompagner par rapport à ses obligations voilà donc ça je tiens à le dire on a continué à travailler beaucoup à distance on espère qu'une chose c'est de retrouver très vite le rabat rabat et le maroc et effectivement nous rendre sur place ok donc je pense qu'on a fait le tour de la question en tout cas je vous remercie beaucoup pour vos réponses et vos éclaircissements pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma inscrivez vous sur notre chaîne youtube et rejoignez notre communauté sur facebook et sur les autres réseaux sociaux